Musique de générique Un gros souci de capture Le jeu Dragon Age a planté en plein milieu De ma capture Et du coup ça a fait que mon fichier De capture était complètement corrompu Et du coup La seule méthode que j'ai pu trouver c'était simplement D'arriver à ouvrir le fichier Avec VLC Et de Tout simplement Refaire un enregistrement par dessus la vidéo Pendant que je vous commente le truc Donc en gros sinon vous auriez perdu 30 minutes de gameplay en plus vous verrez Qu'il s'est passé des combats assez ouf Dans cet épisode Donc l'épisode sera un peu plus court que prévu Et donc en post-commentary Et voilà Donc je m'excuse D'avance en gros pour la jeune occasionnée Mais On verra comment Comment ça va se passer J'essaierai de faire mon mieux en tout cas pour le post-commentary Et pour la prochaine fois Et bien vous aurez de nouveau Un commentari classique Pendant le jeu Voilà Donc ça posera pas de soucis En gros ce que je me demandais là En fait en ouvrant la map J'essaierai de voir un petit peu Qu'est-ce qu'on avait à faire ou pas Il me semble que Du coup j'ai décidé d'aller D'aller Détruire un morceau de lyrium rouge En bas à droite Là voilà Vous voyez là sur la map Du coup je me rends là-bas Et après je voulais essayer d'aller D'aller voir au campement des Au campement des Des bandits Ou des mercenaires Je ne sais pas quoi Qui sont en bas à gauche de la map Voir si je pouvais aller les battre Vu que normalement ils sont Niveau 8 à peu près Et que là j'étais niveau 7 Donc je me suis dit Ça peut se tenter On va voir Toujours est-il que là Donc du coup je me place un marqueur Sur le lyrium rouge Et puis que Je vais commencer tout doucement Mon chemin vers là-bas Du coup on va prendre la monture Pour aller un peu plus vite En tout cas je suis content D'avoir pu réussir A vous récupérer le gameplay Et au moins vous faire le truc En post-commentary Sinon ça aurait été complètement perdu J'ai de la chance que VLC Aie bien voulu ouvrir le fichier Parce que si vous voulez l'ouvrir Avec Windows Media Player Ou quoi Le fichier était corrompu Il ne voulait pas se lire Et aucun moyen de réparer Le fichier AVI Avec n'importe quel logiciel Donc du coup je suis obligé De vous faire une solution De réparation un petit peu Toujours est-il Comment elle fonctionne On peut m'oublier juste À remater l'épisode en entier Et puis vous à avoir Un commentaire qui est Un petit peu sans surprise On va dire Mais bon Ça n'en change pas Pas moins l'intérêt On va dire Voilà donc du coup Normalement On va être dans cette grotte Pour Alors j'essaye de descendre mon cheval Et je galère un peu On va rentrer dans cette grotte Pour voir s'il y a Le lyrium rouge au fond C'était une grotte Qu'on avait déjà fait au début Mais le lyrium rouge Nous n'était pas Nous n'était pas vraiment montré En fait au début Vu que la quête N'avait pas été débloquée La quête avec Varic N'avait pas été débloquée Donc du coup On ne pouvait pas On ne pouvait pas trop S'en occuper A l'époque Voilà Donc du coup Je récupère quelques pierres de Drake C'est jamais perdu Des matériaux Il nous en faut toujours 56 000 Pour fabriquer des trucs Autant en prendre Le maximum tout de suite Et voilà C'était pas très compliqué Il suffisait d'aller au fond de la grotte On n'avait pas de grandes embûches En tout cas Et du coup Je vais décider de sortir de là Et voir un petit peu Si tu peux aller faire Ce que je peux aller faire Là-bas en bas à gauche Voilà Me TP ici Pour aller faire le campement Pourquoi pas tenter la faille Dans les bois Etc Etc Comme d'habitude Les temps de chargement Super long de ce jeu Vous n'imaginez même pas Le temps que je mets Avant d'entamer mon épisode En général Pour attendre le chargement Au tout tout début Quand vous lancez le jeu Le chargement est Incroyablement long Quand vous chargez votre partie Pour la première fois C'est juste absolument Incroyable Alors je pense Que c'est pour ça Qu'il doit y avoir Sans doute une quantité de RAM Énorme Nécessaire pour ce jeu Il doit y avoir Un nombre incalculable D'éléments Qui se chargent dans la RAM Pour pouvoir être Pour pouvoir être lisible Directement en fait Par le jeu Pour que vous puissiez En fait vous balader Sur une grande map Sans chargement C'est ça le C'est ça le Le truc en fait Du coup il me semble Que je voulais faire Le plein de potions Là en fait Pour Pour être sûr Que j'aurais pas trop De problèmes en fait Par la suite Du coup je recharge Un petit peu les potions Au cas où si j'ai des combats Assez ruls Je sais que c'est des personnages Level 8 Et qui sont assez nombreux Il me semble Dans le coin Donc du coup C'est assez Assez problématique Vu que le jeu Est en mode cauchemar Je vous le rappelle D'où le fait Que j'essaie Un maximum De prendre mon temps Pour gagner Un maximum d'XP Sinon je serais vite Contraint Sinon je serais vite Contraint D'abandonner En fait Parce que je suis trop faible Là j'essaie de trouver Un chemin Pour faire le tour Alors là il y a eu Un gros bug de son Genre pour vous dire A quel point le jeu Est bugué Entre les bugs de son Alors que je viens De commencer un combat Les bugs De gros gros lag A un moment donné Où vous êtes obligé De relancer le jeu Pour qu'il n'y ait plus lag Tellement le lag Incroyable Alors je ne sais même pas pourquoi Et apparemment Maintenant le jeu Depuis le nouveau patch Se met à planter De manière random Ce qui occasionne Des problèmes dans ma capture Donc j'espère que ça Arrivera pas à l'avenir Parce que je n'ai pas envie De me retaper Une heure et demie d'épisode A vous recommander En post-commentary Bien entendu Sinon au bout d'un moment Ça va me saouler Et je vais avoir envie D'arrêter C'est tout Mais Mais bon En tout cas Il est bien bien bugué Il y a plein de trucs Qui le font planter Le jeu C'est assez violent Franchement Il y est Là dessus Bon c'est pas qu'il y est C'est Bioware Normalement également Mais voilà quoi C'est quoi ? Le jeu a beau être super joli Et super cool Et tout ça Il y a pas mal de soucis Mais je savais qu'il y avait Un groupe de mercenaires Qui m'attendait plus loin Donc du coup J'y vais assez lentement Là c'est là On avait vaincu Un personnage Qu'on avait rêvé De sa mort Dans le cimetière En faisant les tours Des statues Je sais pas si vous vous souvenez Et voilà Donc là on devrait Approcher petit à petit Du campement J'étais en train de me demander Quelle était La petite icône rouge Qui est à côté de moi Sur la carte Mais qui a disparu J'ai dit Bon tant pis S'il n'y a pas d'ennemis Tant mieux On va continuer à avancer On va récupérer Les grâces cristallines Qu'il y a ici Parce que c'est une plante Assez rare Donc autant en profiter Ça permet d'améliorer Des potions Normalement Et tout ça Et là dans ce coup Pouf Il y a un jour Ce qui me pop dessus On sait pas Ni pourquoi Ni comment Du coup je suis obligé De me le faire J'ai déjà pris un coup J'ai pas compris Comment non plus Le problème c'est que Cassandra fait de la merde Parce qu'elle arrête pas De se tourner Au lieu de rester sur place Ce qui est un peu embêtant Par rapport à A des balles d'Orsgate Vous voyez Où au final C'était à vous de choisir Ce qu'il fallait faire Mais au moins Vous êtes sûr que vos personnages Ne faisaient pas Ce que vous n'aviez pas envie Qu'ils fassent surtout Et du coup là je meurs Du coup je vais essayer De voir avec Solace Pour prendre une popo Ou un truc Et essayer de me Me résurrecter On va dire Et du coup je vais me battre Avec Avec Cassandra Qui est sous bouclier Du coup ça passe Plutôt pas mal Je demandais à Solace De faire une onde mentale Pour essayer de stun Le nounours Ce qui a pas l'air D'avoir vraiment fonctionné Au final Et l'autre Ce chevaux qui me met une patate Il me retourne Alors que j'utilise Le truc de bouclier C'est triste Au final J'ai pris une potion Pour essayer de ranimer De ranimer Agea Mais j'ai décidé De faire plutôt Une barrière Pour protéger Cassandra Pour confirmer l'autre Ça se ralait plus vite Je sais toujours pas Si le fait Qu'un personnage Soit mort Pendant un combat Au milieu d'un combat L'empêche d'avoir l'XP Je ne crois pas Parce que normalement Il ripop tout seul Après coup Donc je prends Une petite potion curative Histoire d'avoir Ma vie Une fois que Le prochain combat S'engage Vu que en plus Les ennemis Sont juste en face Et là on va Du coup S'engager dans un combat Assez compliqué Alors vous allez voir Que je vais Je vais pas vous spoil En fait Mais je vais bien bien galérer Et là dans ce coup Voilà Alors en plus J'allais me lancer Dans un combat chaud Mais en plus Il y a des mabari Qui pop de nulle part Encore une fois Et ça c'est vraiment énervant Dans ce jeu C'est que les mobs Se mettent à apparaître Comme ça sur la carte Vous ne savez pas quand Il y a des mobs Qui se mettent à ripop Aussi n'importe quand Alors vous venez de terminer Un combat difficile Il y a des mobs Qui se mettent à ripop Et qui poussotent dessus Vous allez voir Que ce sera le cas Tout à l'heure Et ça franchement Tout en mode En mode cauchemar C'est juste pas possible C'est pas concevable Enfin je sais pas Comment ils ont fait Ils ont fait ça Mais c'est un peu fini À la piste aussi Hop oh bah voilà Des mabari Ah bah non Mais il y a encore Un ours en plus Bah oui Allez la surenchère La plus totale On sait pas d'où Il est sorti Mais il est là quand même Bah bref C'est vraiment abusé ça Franchement Les mobs Les mobs Qui spawnent comme ça C'est la merde C'est vraiment la merde On se croirait dans un MMO Alors que ce jeu N'a rien à voir avec un MMO Il n'y a pas d'autres joueurs Qui sont là Pour prendre la relève Sur les monstres Il n'est pas obligé D'avoir des monstres A chaque fois Il n'est pas obligé D'avoir des monstres A chaque fois Pour que les autres joueurs Puissent s'en occuper Non non Là on est en solo Et c'est pas normal Que des mobs Repop à chaque fois Comme ça Si vous n'avez pas Rechargé la map Vous voyez Enfin pour moi C'est comme ça Si vous voulez revoir des mobs Au pire Vous allez dormir Les mobs Repop Ok Soit Ça je vais bien le concevoir Mais quand vous n'avez rien fait Entre temps Sachant que vous avez Un pool de potions limitées Parce qu'ils ont décidé Comme ça dans le jeu C'est plutôt assez problématique Du coup Vous tombez sur des combats Que vous ne voulez absolument pas Qui vous oblige A utiliser des potions Parce que les ours Les ours level 8 Ils vous one shot quasiment Donc Donc c'est le bordel Donc là Vu que Cassandra N'arrête pas de se retourner J'essaie d'utiliser A chaque fois Mon Dash Mon dash couteau Pour traverser l'ours Pour finir derrière lui Pour éviter de me prendre les coups Et laisser Cassandra Du bon côté Et donc Ça se passe plutôt Pas trop mal au final Du coup Là du coup J'essaie de me rendre invisible Je vais Vouloir faire une petite sauvegarde Hop Parce que j'étais full life Et tout ça Avant d'engager le combat Le truc c'est que Je sais pas trop par où commencer Dans ce combat Je vois que sur la carte Ils sont à peu près 6 Ce qui me dit tout de suite Qu'on a La forte chance de perdre Surtout que tout le monde S'est fait repérer Du coup je vais essayer De les rabatrier en arrière Et encore une fois Dans ce jeu Le problème c'est Quand vous donnez un ordre Comme ça Ce serait pas mal Qu'il reste quelques secondes A l'endroit où vous avez indiqué Qu'il doit rester Donc ça je pense que Je vais changer Dans mes options Parce que ça pose Des gros problèmes stratégiques Au niveau de la prise d'agro Etc C'est que je suis obligé Du coup de foncer Dans le fight Alors que j'avais pas spécialement envie J'ai essayé d'attirer Qu'une partie des bonhommes Pour me faciliter la tâche Et du coup Bah ça défait Toute ma stratégie Le fait que les personnages Veuillent repartir d'eux-mêmes Une fois qu'on les a bougé En arrière Alors j'essaie de prendre une potion Pour m'en sortir Parce que j'ai pris pas mal Pas mal cher J'essaie de focus Les mecs pas très forts A savoir que j'aurais Peut-être dû De préférence Focus les archers Qui n'ont pas beaucoup de vie Mais qui sont toujours Pour DPS Pour s'en débarrasser Le plus possible J'ai quand même réussi A me débarrasser D'un soldat de base Je me garde Les gros bourrins Pour la fin Et je pense réellement Que dans les options Pour plus tard J'irai voir un peu La façon dont se comportent Les personnages Pour les empêcher De se déplacer automatiquement Et tout Quitte à être plus tactique Mais ça sera beaucoup plus pratique Parce que Je galérerais moins Dans les combats Ça me forcera A utiliser le mode tactique Et à jouer Beaucoup mieux Tout simplement Même si là Franchement Vu la difficulté Vous verrez Que je m'en sors pas trop mal Du coup là J'essaie de voir Avec Cassandra Si je pouvais pas Traverser tous les gens Histoire d'aider un peu Mes potes Et repartir avec Agea Focus Le guerrier Mais qui est parti Qui est parti De l'autre côté Alors là du coup Ça me fait vraiment Vraiment dans la merde Cassandra Elle s'est mis Complètement de l'autre côté Du coup Je peux absolument pas l'aider Je peux rien faire J'essaie de la rejet Mais c'était trop tard Parce que ceux là C'est à l'autre bout De la map Vous savez pas pourquoi Il est parti là-bas Du coup Il peut pas utiliser De bouclier Il peut réutiliser Il peut pas utiliser De barrière Il peut pas réanimer Cassandra Parce qu'il est trop loin Non plus Et c'est le bordel C'est le bordel C'est la merde Voilà Tout simplement Donc je vais essayer De le réavancer Quant à Varick Varick je sais plus Si je voulais essayer De le placer en hauteur Tout simplement Pour faire plus de dégâts Et là Hagga meurt Du coup Varick se fait défoncer Il se fait rip-up Directement par Hagga Et Varick se font rip-up Directement par Solas Qui est arrivé juste à côté Enfin vous vous doutez Que vu l'état actuel De la chose Je suis très mal parti Dans le combat Et là J'étais en train de me dire Ah regardez Il a normalement 2300 points de vie Il a une à 3900 Avec son armure Il gagne 1600 HP Avec son armure Autant vous dire Que c'est pas la peine Si vous pouvez pas le focus Directement C'est vraiment les mecs A taper en tout dernier Même s'ils font très mal Ils sont relativement lents Et ils ont pas trop Trop le temps De vous focus Ou quoi que ce soit Du coup Il faut vraiment Les garder pour la fin Du coup Varick est mort Solas Il lui reste 2 HP Sous sa barrière Je pense que là Du coup J'essaie d'abandonner J'essaie juste de tuer Un dernier mec En le tapant dans le dos Mais malheureusement Donc pouf Voilà Je me prends le coup d'épée On s'est tous fait exécuter Je vais devoir charger ma partie C'est triste C'est triste les amis Et encore une fois Les superbes chargements Oui Les chargements De l'infini Du coup Là je vais tenter Une autre stratégie Qui sera sans doute Concluante Vous verrez par vous même Je vous en dis pas plus J'essaie de placer Mes personnages De manière un petit peu Plus sympathique Et tout simplement De focus Les bonnes personnes Dans le combat Alors j'essaye quand même Tout de même au début De mettre en place Une stratégie Qui au final Se révélera inutile En l'état Je voulais essayer Déjà de placer Varick et Solace Sur un petit rocher En hauteur Histoire au moins Que Varick fasse 25% je crois De dommages supplémentaires Je voulais essayer Du coup avec Aguea De passer sur le côté De prendre avec elle L'aggro Du personnage à droite Regardez Il y a un personnage À droite Je lui dis Oh il y a un phénix C'est cool Voilà Le hors la loi Qui est ici Histoire de rameter Que peut-être 3 des personnages Sur 6 Sur moi Vu que je sais pas trop Comment fonctionne L'aggro exactement Et là Pouf Voilà Oh c'est bien Du coup J'utilisais la provoque Avec elle J'essaye de la faire Revenir en arrière Et malheureusement Ça alerte un peu Tout le monde Du coup Je vais me faire taper Dans le dos Tout ça Tout ça Du coup J'essaye de faire Reculer tout le monde Voilà Et après coup Il essaie de nouveau De repartir au combat Il me semble Comme d'habitude Voilà Vous voyez déjà Direct Cassandra Qui fait chier Alors que j'essaye juste D'attendre Que les ennemis Venent vers moi Et du coup Hop Pouf On perd l'aggro Et on peut pas Combattre comme ça Donc je me suis dit Merde Ça fait chier C'est pas la bonne technique J'essaye de passer Par la droite Sans me faire repérer Et faire de choper Le mec de droite Tout simplement Voilà Voilà Une bonne petite provocation On bouge pas C'est bizarre Pour une fois Les mecs bougent pas On peut attaquer de loin Le combat s'engage Relativement Moyennement On va dire Il commence à focus Un peu n'importe qui Mes personnages J'essaie de recentrer Mon attention En bonne partie Sur le J'arrive pas à traverser Je crois Le truc J'essaie de caser Mes personnages Derrière la barrière Pour éviter Qu'ils soient attaquer Tout de suite Par les archers Et je voulais Essayer d'aller En tout cas En bonne partie Avec Agea Focus Le Focus Les archers Ce sera en tout cas Mon objectif Pour cette fois Je demande du coup A Cassandra D'utiliser un fortifiant D'armure de pierre Histoire d'avoir Un petit peu plus D'armure Aux autres De commencer A se régène Et de prendre Une potion De mana Aussi Pendant que moi Je vais m'occuper De one shot Le L'archer Voilà Donc un archer Qui est mort Du coup Je vais essayer De faire tanker Cassandra Le plus longtemps possible Et d'éviter Que ceux là Ces variques Crèvent Dans leur coin Du coup Je crois Que je vais leur faire Bord une potion Et je vais essayer De faire ce que je peux Pour qu'ils perdent L'aggro En les faisant repartir De l'autre côté Pendant ce temps Voilà Cassandra Va tenter De Le tanker Le plus longtemps possible Et moi Je vais tenter De me faire Le deuxième archer Qui était de l'autre côté Voilà En tapant dans le dos Encore une fois Un petit peu de poison Pour augmenter le DPS Pendant ce temps Le Solace Il a réussi A se sauver la vie A la seconde près Du coup Je vais lui faire Bord une potion Pendant qu'il est Sous bouclier Voilà Ils ont réussi A faire de l'aggro En tout cas Les deux là bas Pendant que je me suis Occupé de l'archer Là j'ai pas fait exprès J'ai fouillé le cadavre Alors que je voulais pas Mais c'est pas grave Du coup je suis perdu du temps Et là je vais tenter De me faire Le dernier archer Ou commencer à me faire Les Je vois qu'il y a un dernier Archer là bas Qui a deux HP On a pas compris Pourquoi il était pas mort En fait C'était celui du début Que j'avais pas tué Je pensais qu'il était mort Parce qu'il était allongé au sol Et qu'on voyait plus sa vie Mais non Du coup je vais tenter Avec Varig D'aller l'attaquer Le problème c'est que Varig Va Il me semble Faire le tour Et ne va pas réussir A toucher l'ennemi Correctement Du coup je vais devoir y aller Avec Solace Ou un truc du style On se sent toujours Avec Cassandra J'essaie de me faire Les deux mecs Les deux petits soldats De base Pendant que le gros bourrin Défonce tout le monde Cassandra est resté A deux HP J'ai plutôt de la chance Du coup je vais lui faire Bord une potion Encore une fois Moi je vais reprendre Une potion de régen Puisque je suis midlife Et que j'ai pas envie D'utiliser la dernière Grande grosse potion Cassandra se fait péter le cul Heureusement Elle a réussi à se mettre En mode biquetier Elle a gagné de la défense Et là voilà Maintenant je vais réussir Normalement A focus Le dernier archer Qui est là Enfin L'avant dernier archer Parce qu'il en reste encore un Donc du coup Solace Je vais l'utiliser juste Pour tuer le mec Le problème c'est que Varic Se fait attaquer Par un gros bourrin De l'autre côté Du coup je vais tenter De le redéplacer Donc ce que je voulais faire C'était le faire monter A nouveau sur Sur un terre-plan Histoire qu'il gagne Du bonus de dégâts Voilà On reprend une potion de régen Encore une fois Sur Aguerre On va tenter de pas mourir Au cac là Alors là du coup Elle a focus la mauvaise personne J'étais un peu dégouté C'est de me faire les autres Et du coup je me dis Tiens Tant qu'à faire Pendant que Cassandra Elle tanque avec le bouclier Je vais tenter d'aller me faire L'autre archer Parce qu'il est toujours En train d'attaquer Il y en a un autre encore Et il faut absolument Qu'il aille crever lui aussi Du coup je rajoute Une petite potion De Une petite potion de mana À Solace Au cas où Pour qu'il puisse Avoir assez de mana Pour claquer ses sorts Et au cas où Résurrecter Notre ami Cassandra Je me faisais donc De De commencer à focus Le soldat qui est là Alors je sais pas pourquoi J'avais fait pause Je cherchais à voir si Solace Il pouvait peut-être Faire une onde de choc Ou je ne sais plus Simplement utiliser Le truc de froid Sur lui Voilà Donc ça fait un de moins Donc là plus on avance Dans le combat Mieux on est Parce que On prend moins de dommages Donc on peut plus facilement S'en sortir à chaque fois Le début du combat Restait le plus difficile Cassandra est morte Mais normalement Je vais essayer de temporiser Pour la sauver Je vais voir avec Aga Pour qu'elle aille attaquer Aussi L'autre archer Pendant que c'est Solace Qui reprend l'agro Le pauvre Voilà Solace qui résurrecte Cassandra Maintenant qu'il a résurrecté Je vais Jarter Solace Et le refaire monter Là derrière Pour qu'il perde l'agro Pendant ce temps Je vais tenter D'aller tuer l'archer Qui reste Histoire de leur faire perdre Encore un peu de DPS Je sais pas exactement Si les archers Sont très très puissants Toujours est-il Que vu qu'ils sont très faibles C'est jamais négligeable De les De les De les De les annihiler de suite Et je pense que Je prendrais ça Comme une leçon Pour l'avenir Peu importe le combat Toujours essayer d'aller focus En premier lieu Les ennemis faibles C'était pareil pour les failles Et toujours aller Détruire les spectres Parce que malgré tout Ils font un DPS Qui n'est pas négligeable Donc il faut absolument Les tuer Vu qu'ils sont rapides à tuer Voilà Donc Starcher est mort Je vois que Cassandra Du coup est en mode Rempart de bouclier Tout seul dans son coin En train de rien faire Je me suis dit Mais mordel Mais quel conne Va un peu au casse-pipe Espèce de bouffonne Rends-toi utile Donc j'essaie de la faire focus Les derniers petits Orles à loi de base Il me semble qu'il en reste Un seul Avant que les deux gros Avant que les deux gros D'ailleurs On peut se dire que Vu le nombre de personnages J'ai tué Ils étaient au moins 8 à la fin Et non pas 6 Comme au début Donc pour vous dire La difficulté du combat Donc du coup J'ai essayé d'utiliser Le chien enragé Pour que Cassandra Traverse la map Le plus rapidement possible Solace etc Va prendre un peu de dommage Mais c'est pas grave On va nous aider à focus Voilà Le dernier petit Petit guerrier de base Et maintenant Je crois qu'il nous reste plus Que les deux gros bourrins Donc là Ça va être un peu moins compliqué On va pouvoir On va pouvoir bourriner un peu Ils font des dommages Mais en général On a le temps de D'avoir des D'avoir des barrières Etc Pour nous protéger Donc ça passe à peu près Cassandra a le temps De se régénérer L'armure aussi Pour les tanquer Ils ont le temps De se faire contrôle Aussi Du coup Je vais prendre Une petite potion de régène Pour qu'elle puisse tenir Un peu dans le combat Ce serait pas mal Ah là il se passera De palpitant Je continue le combat Tout simplement J'essaie juste de faire Des petits choix stratégiques Qui me permettront De prendre le moins De dommages possibles Et de pas faire former Un personnage Ah là du coup Hop On est pas mal Là il a plus d'armure On peut arriver A le focus Routement rapidement Même si Solace Et tout prenne des coups Du coup j'ai décidé De bouger Solace Pour qu'il évite De prendre Prendre des dommages Pendant ce temps Varic se fait péter La gueule par l'autre Du coup je vais essayer De le bouger Je vais essayer De le bouger Ailleurs Voilà Comme ça il évite De prendre De prendre Des dommages Gratuits Le gros lard Essaie de le défoncer Voilà il a réussi A défoncer Varic malheureusement C'est un peu triste Mais pendant ce temps Cassandra Et tout le reste du groupe Arrive à tanker Correctement Grâce à la barrière Et je pense réellement Honnêtement Je pense que je vais Vraiment retirer L'aspect automatique Du jeu Histoire que Solace Ne fasse pas des barrières Un peu quand il a envie Mais quand moi je le désire Histoire que je puisse Vraiment choisir De faire les sortes Dans l'ordre que je veux Franchement je pense Que ça va m'aider Et il faut absolument Que je vérifie ça Avant le prochain épisode Histoire de pouvoir Conserver ma mana Au maximum Et voilà Il faut vraiment Que je regarde Si je peux changer Les trucs Pour laisser Les personnages passifs Tout simplement Quand c'est comme ça Par exemple Dans Ballard's Gate Je peux beaucoup plus facilement M'adapter au combat Ok Donc là je me suis fait Défoncer par un bon gros coup Toujours est-il Que Solace Peu nous Nous sauver la vie Du coup on va On va faire ça rapidement Du coup voilà Hop Je vais sauver Agéa De la mort Agéa je vais essayer De la bouger Pour qu'elle ne prenne pas De dommages Pour qu'elle ait le temps De se soigner Et là malheureusement Boum Bim Voilà Un petit coup Pendant qu'elle est en train De se relever C'est parfait Elle est morte à nouveau Là j'ai bien ragé Comme il fallait Je me suis dit Bon écoutez Il n'a plus beaucoup de vie On est sous barrière Allez je me suis dit Hop on va tenter On va tenter De défoncer le mec En plus j'ai des briques Bouchillées Je me suis dit Tiens je peux essayer De péter sa garde Voilà On va le bourriner Et on aura terminé Le combat C'était le dernier Pas besoin de sauver Tout le monde Pas besoin de réanimer Tout le monde Parce que j'ai résuré Mais c'est plus réanimé En fait Voilà Et on va leur faire prendre Une petite potion de régène Et on va pouvoir récupérer Notre loot C'était un combat Vraiment pas facile Mais j'ai réussi à le faire Franchement Sur le coup Je me suis dit Putain mais les mecs C'était le combat de ma vie J'espère que vous avez kiffé Parce que Comparé au premier truc C'était chaud Et là je me suis Putain je vois un ours Je me suis dit Oh merde il faut qu'on se casse Je peux pas combattre un ours Maintenant J'ai plus de potions Je suis dans la merde J'essaie de sauvegarder Je me suis dit Mais comment je vais faire Il est en train de chasser Des trucs là bas dans le fond Mais il va revenir C'est sûr et certain Du coup je me fais un peu Dans le froc là Je vous avoue Je vous fais non J'espère que je vais pouvoir Sauvegarder avant Avant qu'il Avant qu'il revienne Et là d'un seul coup Je fais putain mais non Mais il y a des mabaris en plus Mais vous vous foutez de ma gueule Il y a des mabaris Et je vois le nounours Qui revient Je fais oh merde Il est passé là Il m'a vu Oh putain Oh putain la galère Du coup hop J'essaie de me rendre invisible J'attends que Hop Notre ami Cassandra veuille bien Prendre l'aggro Je me dis du coup Varic là Tu vas essayer de te bouger le cul là T'es trop près du nounours Pousse toi un peu Sois pas con Solace pareil Et là je vais tenter Voilà De pas me prendre des coups d'ours En le traversant Je l'ai dit avec mon dash A chaque fois Pour me repositionner derrière lui Puisque bien entendu Cassandra A me faire des demi-tours Par rapport au mob Là je suis tombé par terre Je me fais Oh merde je suis mort Ah non ça va tout va bien Là l'ours se remet A se retourner Je suis obligé de réutiliser mon dash A chaque fois Je comprends pas Qu'à chaque fois Cassandra se bouge En fait Voilà Là il est retourné Derrière lui Vous voyez Je fais hop Bon tant pis On va le terminer Ok c'est passé Du coup l'ours Ok Nice C'est cool J'ai ma mère maintenant Il y a les ma barille De l'autre côté Mais je pourrais quand même Sauvegarder C'est tant mieux Je finis de récupérer Le reste du loot Mais le problème C'est que si je veux Prendre les derniers items Je vais passer devant Les ma barille Je fais bon ok C'est que des ma barille Normalement les ma barille Même level 8 Ils prennent relativement cher Ça devrait le faire Du coup je me mets en invisible J'essaie d'en attaquer Un par derrière Et là vu que j'avais Des civils mauvais Et bah Ague a fait du caca Et là pareil Ça refait du caca Au final On s'en sort Le pauvre ma barille Le zé ma barille Va focus Les Les petits amis du fond Le premier meurt Mais tue Aguea Donc on fait bon Tant pis On va On va se débarrasser De ces saloperies On est sous barrière Tout devrait aller Comme sur des roulettes Voilà Et Aguea revive du coup Du coup c'était bien la galère Mais on s'en est sorti Pas trop mal Tout va bien Donc là j'étais relativement content D'avoir survécu A tout ça d'affilée Mes personnages N'ont plus de vie Du coup je me dis Merde Faut absolument Que je trouve un campement On va pas pouvoir Continuer à aller A s'enfoncer plus loin Dans le campement ennemi Parce que Parce qu'on a plus de potions Donc j'essaie de récupérer A peu près tout ce que je peux Et voir si je peux couper la route Vers un campement Normalement Je pense que je devrais ouvrir La carte d'ici peu Je fais Ah ouais d'accord On a découvert le bois d'after Les autres que je ne connaissais pas Il me semble en tout cas Là je vois Ah ok Il y a une grotte Quel est cet endroit Ah c'est l'endroit Vers lequel je devais aller Normalement La petite grotte Je ne sais plus ce qu'il y avait au fond Il y avait une faille Oui non c'est ça Il y avait une faille dans les bois Je me disais Mais merde On va jamais pouvoir faire cette faille J'ai vraiment plus de potions Là il faut que je revienne au campement Donc Donc je tente d'aller au campement Le plus proche Qui est normalement celui là Je me dis Est-ce qu'on va pouvoir traverser Normalement oui Eh bien entendu Vous voyez pourquoi Je dis non Je ne veux pas que mes personnages Faisent des trucs automatiquement C'est là Solace vient me claquer une barrière dessus Parce qu'il y avait un Fennec level 1 A moitié mort Qui s'enfuyait Tendu que le Fennec Il s'était fait attaquer par l'ours Et là je vois qu'il y a un objectif de quête Juste en face Donc un objectif de quête juste en face Et il me semble que là Après mon jeu va planter Quand je vais me battre contre lui Donc je vais vous dire Au revoir Et à la prochaine Allez salut tout le monde